Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Moulaisan avec le maire M. Luchini. Bonjour. Bonjour. Une petite commune dans la gare d'Oningue de 650 habitants. Tout à fait, une petite commune de Moulaisan, 650 habitants. Alors qu'est-ce que ça fait d'être maire d'un petit village de 650 habitants par rapport à une commune même petite de 5000, 6000 habitants ? Alors principalement la proximité. Moi je connais tous les habitants de mon village, toutes leurs familles, leurs histoires et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en dehors du travail, de la fonction de maire administrative et autres, il y a un contact humain qui est très intéressant. Et ça je pense qu'on ne le retrouve pas dans des communes beaucoup plus importantes de 2000, 3000, ce qui se comprend parfaitement. Les gens viennent, vous m'avez raconté, hors caméra, qui viennent vous demander de remplir leurs déclarations fiscales et même leurs problèmes de cœur. Voilà, en fait on joue le rôle que jouait autrefois le curé, que jouait autrefois l'instituteur. On leur rédige leurs lettres, on fait leurs déclarations d'impôts. Quand il y a des problèmes de famille, on vient prendre la vie du maire. Voilà, on sert à ça et humainement c'est appréciable. Alors vous avez été élu en 2008, jamais vous n'avez pensé être conseiller départemental ? Non, jamais, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. D'abord parce que je pense que ça enlèverait à la proximité que j'apprécie et ça dénaturerait la fonction de maire telle que je l'entends. Et vous êtes sur le canton, on le rappelle, de Kissac avec Olivier Gaillard et Françoise-Laurent Perrego qui est la présidente du conseil départemental. Tout à fait, avec lesquels je m'entends très bien et qui nous aide sur divers dossiers. Sur votre commune, vous avez un projet qui est assez polémique, controversé d'éoliennes. Où on en est et à quoi ça servirait ce projet ? Alors oui, on a effectivement un projet de parc éolien 5 éoliennes qui apporterait une énergie pour 11 000 foyers et cette énergie serait acheminée vers Moussac, la centrale de Moussac. Alors ce projet est un projet qui a traversé tout mon mandat. Une première fois, il n'a pas abouti pour des problèmes de sécurité incendie. Il a été repris entièrement en association avec l'ONF et le SDIS. Et actuellement, le projet, le dossier qui a été terminé l'année dernière, en fin d'année dernière, est actuellement à l'ADREAL. Et il y a des navettes de pièces complémentaires qui sont demandées à la société Quadrant de façon à compléter ce dossier. Alors ce dossier est important pour la commune. Bon, outre le fait qu'on participe à la transition énergétique, et ça, ça me tient à cœur, il rapporterait quand même de l'argent à la commune et environ 100 000 euros par an, ce qui permettrait quand même d'investir et d'améliorer l'infrastructure de la commune. Comment vous expliquez qu'il y a autant d'oppositions sur ce projet ? Les oppositions, de toute façon, sont récurrentes sur tous les projets éoliens. Quelle que soit la commune, il y a toujours des opposants. Je comprends que les gens puissent s'opposer à un projet éolien qui va impacter quand même le bois des Lins. Mais bon, on est dans une période où il faut chercher des énergies renouvelables. On ne peut pas être tout carbone en permanence. L'éolien fait partie des moyens qu'on a de suppléer à ces énergies qui polluent notre planète. Sans dénaturer le paysage ? Alors, après, c'est subjectif. C'est vrai qu'une éolienne, dans le paysage, au départ, ça peut être quelque chose de nouveau, qui peut être jugé beau ou pas beau par certains. Mais voilà. Alors, un dernier point sur Nîmes Métropole, puisque vous nous parlez d'énergie renouvelable, c'est aussi votre délégation. Pourquoi vous avez accepté d'être vice-président à M. Proust et lui, les Républicains ? Eh bien, tout simplement parce qu'il m'a... d'abord, il est passé me voir comme baladier. Et il m'a proposé cette compétence sur les énergies renouvelables. Je pense qu'il avait eu vent de mon projet sur le bois des Lins. C'est le cas de le dire. Et puis, je lui ai dit que moi, j'aimais bien tout ce qui concernait les énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, les éoliennes, etc. Il vous a soutenu dans votre projet. Et c'est aussi pour ça que vous avez accepté de devenir son vice-président. Tout à fait. J'ai vu aussi une opportunité pour aider notre agglomération, mais aussi notre commune. C'était un moyen aussi de faire en sorte que notre projet soit soutenu et qu'il puisse arriver au bout. Et un dernier mot aujourd'hui sur la politique menée au Conseil communautaire. Que pensez-vous de la hausse des taxes, notamment celle des déchets, puis la création d'un impôt GEMAPI pour financer la lutte contre les inondations ? Alors, en ce qui concerne la taxe sur les ordures ménagères, je pense que c'est imparable. Le budget des ordures ménagères est à part. Il doit se suffire à lui-même. Et compte tenu des contraintes que nous impose l'État en matière de taxes, on est obligé d'augmenter la taxe. Alors là, c'est pareil. On augmente la taxe pourquoi ? Parce qu'on apporte beaucoup de déchets à l'incinération, à l'enfouissement, etc. L'agglo a une action à mener sur les consommateurs qui doivent diminuer tout ce qu'ils apportent comme déchets. Et en ce qui concerne la GEMAPI, par contre, il est évident qu'il faut lutter contre les inondations. Quand on a des épisodes Cévenol, c'est quand même quelque chose de dramatique. Il y a eu des morts, à Nîmes en particulier. Il faut donc mettre de l'argent là-dedans. On peut, je pense, faire un effort et amoindrir l'impact de cette taxe GEMAPI sur la taxe foncière des habitants. C'est ce que vous lui dites à Franck Proust. Mais vous ne lui dites pas que ça. Vous lui dites que sur les travaux, il faut aussi peut-être que ça touche vos villages. Voilà, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on peut communiquer là-dessus son problème. Les gens accepteront qu'il y ait cette taxe GEMAPI, quel que soit son montant. Mais il faut aussi qu'il y ait des impacts, pas uniquement sur Nîmes. Nîmes, c'est important, c'est sûr. Mais nos petits villages aussi sont victimes de ruissellement, essentiellement. Et il faut aussi que la communauté d'agglomération de Nîmes pense à ces petits villages et nous aide à lutter contre ces phénomènes de ruissellement. Oui, parce que quand il pleut, ça tombe sur le bois de l'Inse et ça peut venir sur votre commune. Merci beaucoup, M. Luchini, et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501